Donc j'appelle Libération. A qui moi j'ai répondu tout de suite. Alors, message, mais... Alors on va... On va me laisser, évidemment. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Merci de prendre mon appel. Je voulais revenir avec vous sur ce que je reproche à votre article. Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends, pardon. Je suis à un endroit où il y a une... Je vous entends. Alors, ce que j'ai dit à votre collègue qui m'a envoyé des messages, elle m'a demandé de parler de mon film en 2015. Elle m'a demandé de lui envoyer le discours de Porochinko. Elle m'a demandé de lui envoyer les exactions des tirs sur les civils. Elle m'a demandé d'envoyer la vidéo du journaliste ukrainien qui appelle à tuer 1,5 million de personnes sur le territoire séparatiste. Et ça n'apparaît nulle part. Ça, ça me choque. Ensuite, après je vous laisse la parole, mais voilà pourquoi j'ai demandé à ce que cet article soit au moins modifié, sinon revu, parce que c'est pas honnête à mes yeux. Quand je vous lis, vous dites qu'il y a des tweets anti-vax. Enfin, monsieur, je retweete BHL, etc. Si j'étais anti-vax, je serais pas ici, je serais pas vaccinée. Comment vous pouvez me traiter d'anti-vax ? Vous laissez entendre, donc, que je suis proche du RN. Je suis apolitique. Je suis apolitique. Non, non, mais relisez. Mais on est content. Non, non, je vous assure. Alors, je vous lis. Des publications, c'est qu'un autre point, je veux l'aller sur... Je le lis, hein. Attendez. C'est qu'il y avait des publications dans... Voilà, dans... Quelles publications ? Sur votre Twitter qui était... Bah, écoutez, vous pouvez cliquer sur les liens et... Mais quelles publications et anti-vax ? Oui, vous aviez des publications anti-vax, mais c'est pas assez. C'est une partie, il me semble, quand même extrêmement marginale. Mais non, mais vous vous rendez compte ? Mais ça, c'est me faire passer pour une complotiste ? Pas du tout. Ça décrédibilise mon travail ? Alors, vous connaissez notre métier. Ensuite... Non, non, ça a rien à voir, être anti-vax, ça a rien à voir avec complotisme, Adam. Pourtant, sur tous les médias, avant que je parte, on disait que les anti-vax, c'était des complotistes. Non, mais c'est pas... On ne figure pas dans l'article, on ne serait pas permis de l'écriture. En revanche, les anti-vax, c'est des gens qui sont opposés, soit à l'ensemble des vaccins, soit dans un cas précis. Ah, ben bon. En l'occurrence, ça... Vous savez, je suis maire de famille, je ne suis pas anti-vax et ma fille est vaccinée totalement. Ensuite, quand on vous dit, on dirait que je fais partie du Front National, enfin du RN. Non, 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 pas du tout. On ne dit pas du tout ça, Madame. On dit simplement qu'il y a une structure qui est dirigée par Thierry Mariani, et qu'il n'y a pas plus de liens que ça, à aucun moment, il est écrit, c'est partie du Rassemblement National. Et ensuite, vous n'avez pas, s'il vous plaît, fait checker. Moi, je viens de le faire. Quand vous allez sur le site d'Amnesty International, sur la sélection des films, il y a tous les films. Il y a 800 films. Le mien n'apparaît pas. Alors, fait checker. Vous voulez, ils sont expliqués ? Non, non, il y a tous les films de la sélection où j'ai été. Pourquoi le mien n'y est plus ? S'il vous plaît, enfin, je vous en prie. Mais, non, non, mais ce qui est important, non, mais Madame, ce qui est important, c'est de vous laisser le dire, et c'est pour ça qu'on pensait que c'était, évidemment, essentiel. On n'aurait pas fait un papier si on n'avait pas de mots d'abord. Et donc, vous expliquez que vous considérez que vous êtes censuré par Amnesty, et on est obligé de leur donner la parole aussi. Oui, d'accord, mais demandez-leur pourquoi mon film n'apparaît pas. C'est la seule chose que je vous demande. Demandez-leur pourquoi mon film est le seul film qui n'apparaît pas. Est-ce que vous pouvez faire ça ? Demandez-leur, ils y sont tous, sauf le mien. Faites votre boulot de fact-checking jusqu'au bout. Non, mais non, parce que c'est pas le... Enfin, il y a deux versions. Eux, ils expliquent assez clairement... Non, mais tous les films, ils sont... Pourquoi le mien n'y est pas ? Non, monsieur, alors là, c'est pas... Soyons honnêtes. Non, 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 non. C'est que j'ai... Écoutez-moi juste, ils assument de ne pas faire davantage d'accompagnement... C'est pas d'accompagnement dont je vous parle, c'est du site internet. Amnesty, il y a tous les films qu'ils ont programmés, tous, sauf le mien. Il y était avant, ils l'ont effacé après. Il y a tous les films. Et eux, ils expliquent qu'ils considèrent que c'est pas de la censure et que simplement, ils ont fait leur... Bon, alors, vous pourriez au moins raconter que le film n'y est pas, que c'est le seul film qui n'y est pas, au moins ça. Alors, soyons vraiment dans les frais. Vous pouvez au moins vous poser la question. C'est pas... C'est... Encore une fois, encore une fois, on est... Il y a... Je pense qu'il y a un paragraphe qui est assez important, qui est consacré à... Qui est consacré à cet aspect-là. Ce papier doit faire 15 signes. Des raisons pour lesquelles il y a un certain nombre d'éléments, vous savez, qui ne figurent pas... Vous me dites ensuite que mes propos collent avec l'argumentaire des autorités russes. Vous n'avez repris aucune des exactions qui ont été commises en 2014. J'ai expliqué à votre collègue que c'était de la recontextualisation. Pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas parlé de Porochinko ? Elle m'a demandé ces pièces. Pourquoi ils n'apparaissent pas ? C'est tout ce que je vous demande. Je trouve que c'est pas équilibré par rapport à nos échanges. Il y a une phrase... Enfin, je parle pas que c'est déçu. Il y a une phrase, je pense que je vous le dis, en dépit que si on considère que la présentation que vous faites est biaisée, ça n'enlève absolument rien. En fait, les exactions ont pu être commises par les deux camps. Enfin, je crois que c'est texto, c'est la phrase qui figure dans l'article. On ne m'avait pas ailleurs fait les papiers qui sont clés à 3-4 jours sur l'enquête de la CPI qui précisément enquête sur des faits qui relèvent aussi des deux camps. Donc, on n'est pas du tout dans l'angélisme ou dans quoi que ce soit là-dessus. On a essayé d'être équilibré. Et voilà. Donc, ce papier ne me semble pas très discutable. En fait, actuellement, on a essayé de faire des contradictoires autant que possible. Oui, mais vous n'avez pas cité un seul des éléments que j'ai donné à votre... Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas... Parce qu'on ne peut pas tout citer, madame. On ne peut pas tout faire. Vous savez très bien. On ne peut pas tout citer. On a essayé de faire un papier équilibré qui rendait compte de votre travail, des critiques qui portent sur votre travail, ou même des critiques que vous adressez aux autres médias. Enfin, c'est un sujet complexe. Et est-ce que vous trouvez normal que votre collègue, quand je lui ai envoyé la vidéo des tirs qui ont été niés par Mediapart et par Vipkin, des tirs d'hélicoptères de combat que maintenant j'ai pu mettre en ligne, vous dites que Vipkin, j'ai été accompagné par des propagandistes. Enfin, ça, c'est quand même... Vous avez... En fait, votre article, monsieur, entre les lignes... Bon, si c'est différent vos yeux, je ne suis pas d'accord. Sachez simplement qu'à mes yeux, votre article, il décrédibilise mon travail et la manière dont je fais les choses qui sont de la façon la plus neutre, en prenant uniquement des faits. Et je n'ai jamais pris parti pour qui que ce soit, monsieur. Jamais. Je n'ai pas pris parti pour le Haut-Karabar. Je n'ai pas pris parti pour les Gilets jaunes. Je n'ai pas pris parti quand je faisais des émissions pour France Télévisions. Il y a une forme d'injustice. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, soit de le réécrire... Non, non, mais ça, vous tenez... Non, non, mais je... Vous savez, vous tenez à l'intégrité de votre travail et au respect qui est dû à votre travail. Et il en va être même pour nous. On ne réécute pas des articles, même parce qu'ils déplèvent certaines personnes. Mais heureusement, si on écrit des choses qui sont fausses... Ah oui, alors quand vous écrivez des choses fausses... Eh bien, écoutez, ça, c'est faux. C'est eux que l'on entendait dans le film poser des questions aux témoins par la journaliste. C'est faux. C'est monsieur Bonnardieu qui a été interviewé hier par BFM. Donc, ça, c'est faux. Que racontait-il d'horribles exactions de l'armée ukrainienne ? Ça, ça a été repris par Amnesty International. On le sait, il y a eu des exactions des deux côtés. Ça, c'est pas faux. Il dit que c'est faux et vous, vous dites que c'est faux. C'est écrit un article, madame. Mais vous écrivez des choses fausses qui ont été démontées à maintes reprises. Écoutez-moi, des fables concoctées par la TV russe et que les guides d'Anne-Laure Bonnel lui mettaient magiquement sous le nez. Alors, monsieur, simplement, si vous le retirez pas, ça sera... Eh bien, moi, je pars en diffamation. Voilà, je vous le dis, je l'ai déjà dit à votre collègue. Je n'ai rien contre votre journal, mais ce papier à mes yeux n'est pas déontologique. Voilà. Non, non, mais on n'est pas d'accord, alors. C'est la déclaration de Benoît Victime qui est dramatoire. Eh bien, écoutez, vous serez dans le même sac, je n'y suis pour rien, vous l'avez repris. Donc, c'est une manière de dénigrer. Donc, je pars en diffamation, monsieur. Écoutez, voilà, simplement parce qu'on est dans une guerre grave. Il y a des blessés de partout. C'est ce que je n'ai pas cessé de répéter à votre collègue. Je suis attristée de ce qui se passe des deux côtés. Je suis attristée pour le peuple ukrainien. Et entre les lignes, votre article laisse penser des choses qui sont... Non, je ne crois pas ça et je ne doute pas de votre sincérité là-dedans. Après, si vous me dites que vous, vous considérez que c'est faux, que ce que dit Benoît Victime est faux, et que vous n'avez jamais été accompagné, c'est... Voilà, c'est un peu... Eh bien, revoyez l'émission de BFM d'hier. Eux, ils ont fait leur boulot. Comment ? Revoyez l'émission d'hier de BFM. Ils ont donné la parole à celui qui m'a accompagné. C'est un Français. C'est dommage, ça tombe mal. Il habite à Paris. Voilà. Eh oui, l'effet, c'est ça. Mais oui, mais vous dites que vous faites du fat-shaking. C'est quoi ce fat-shaking-là ? Donc voilà, monsieur, je n'ai rien contre vous. Je sais que vous êtes dans le rush. Mais je ne fais pas en diffamation. Je préfère vous le dire. Non, mais soit vous m'appelez pour me dire... Je vous ai exposé. Les éléments, je viens de vous les exposer. Et puis je vous religerai un mail à mon retour avec tous les éléments que je... que je vous reproche. Non, mais ce que je vous demande, après, moi, je ne sais pas... Enfin, c'est le droit... C'est le droit élémentaire et fort heureusement de personnes d'attaque à l'antiformation, d'un type de cul-à-coutil qui concerne cette personne. Et ça, je ne vais pas vous empêcher de le faire si vous souhaitez le faire. En revanche, avant... Ça ne l'empêchera pas si vous me dites que factuellement, vous pouvez accepter à un démenti à la citation de le droit de l'antiformation en disant que c'est faux, on peut accepter ça. Après, si vous avez envie, d'attaquer le formal en affirmation, encore une fois, c'est... Non, l'article. C'est heureusement que vous en avez la possibilité. C'est l'article. Voilà, Wittkin, on se connaît bien en termes de neutralité. Si vous regardez son travail, c'est déontologiquement extrêmement discutable. Voilà, maintenant... Non, mais donc, est-ce que vous souhaitez être cité en disant que ce que Wittkin affirme est exact ? Évidemment, puis j'aimerais aussi citer que votre collègue m'a écrit par SMS que les bombardements ukrainiens que Mediapart ont nié et que Wittkin ont nié. C'était pas un scoop. Elle me l'écrit. C'est pas dans notre article, madame. Oui, d'accord, mais elle me dit que je ne l'ai pas mis parce que c'est pas un scoop. Votre article ne dit pas les choses dans celles que j'ai glissées. C'est pour ça que je vous attaque en affirmation parce que ce que j'ai dit... Mais vous... Mais vous... Mais vous ne pouvez pas attaquer en... Mais non, mais écoutez-moi une seconde. Vous ne pouvez pas attaquer en affirmation un article pour quelque chose qui ne figure pas dans l'article. Enfin, ou alors, je peux le faire. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est les échanges que vous avez eus avec Mathilde Roche sur des choses qui ne sont pas publiées. Après, c'est votre... Enfin, vous avez en... J'estime que c'est une publication à charge. Voilà, c'est tout. J'estime que j'ai été pieds vers. Alors, si vous me donnez un droit de réponse et que vous reprenez et que je vous l'écris, ok. Mais laissez-moi un droit de réponse. Non, 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 mais... Non, mais moi, je pense que dans cet article-là, il faut, si vous voulez, qu'on ajoute ou démonter ce... C'est quelque chose qu'on peut annoncer. Après, c'est pareil. Le droit de réponse, c'est le droit de la presse. Si vous voulez faire figurer un droit de réponse et que notre avocat, parce que c'est des avocats qui décident de ça, considèrent qu'il est justifié et qu'il est publiable, sera publié, ça, c'est pas vraiment décidé. Moi, sur le fond, je défends ce papier et je pense que ce papier a été fait honnêtement et de façon exibérée en respectant le contrat d'histoire. Après, voilà, si vous considérez que c'est pas le cas, moi, je n'ai aucune envie de vous empêcher de faire ce que vous avez le droit de faire. Bon, très bien. Évidemment pas. OK, je vous remercie. Vous voyez. Oui, oui, non, non, mais... Voilà. OK, très bien. Donc, vous n'allez pas fait checker Amnésia International. Vous n'allez pas... Bon, écoutez, c'est votre droit. Non, non, le site Internet, monsieur, le site Internet. On met votre version, ça me semble... Non, écoutez, vous me dites... Oui, mais enfin, en gros, quand je lis, il n'a jamais été question d'un partenariat sur le long terme. Je ne leur ai jamais demandé de partenariat, ni elle, ni son doc ne sont blactistés au niveau national. Il n'est plus sur leur site. Ensuite, elle dérive, elle a dérivé positionnement politique. Il n'y a aucun positionnement politique. C'est leur avis. Mais oui, mais pourquoi vous le reprenez ? Donc, soit j'ai un démenti... Non, là, là, c'est l'avis d'Amnesty. Mais madame, en vous cite, en train de dire que les médias, que tous les médias font un boulot de merde... Mais je n'ai pas dit ça, monsieur. Je n'ai pas dit ça. Si vous écoutez, je n'ai pas cessé de dire que Renaud Girard faisait du bon boulot. Arrêtez de... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes cité en disant que vous avez du mal à vous présenter comme journaliste aujourd'hui parce que vous êtes déçu par les médias. C'est un jugement subjectif que vous avez totalement le droit d'avoir sur le travail des autres. Autoriser au moins certaines personnes à avoir aussi le droit d'avoir leur avis. Bon, allez, je vous autorise... Je vous autorise tout, monsieur. Ce que je vous reproche, c'est de ne pas avoir repris ce pourquoi vous m'avez appelé, c'est tout. Voilà. C'était... Vous m'avez appelé pour me dire... On a parlé de votre autre travail, on a... On ne peut pas se reprendre, je suis déçu. On ne peut pas se reprendre. Moi, la manière dont j'ai été interviewée, c'était donc madame Roche qui m'a dit qu'elle faisait un article. Maintenant, elle me dit qu'ils étaient plusieurs. Bon, tout ça n'a pas été honnête dès le départ, c'est tout. Et je vous ai répondu tout de suite. C'est parce que... Ça, ça fait partie du jeu. Et ça, vous auriez pu me le dire aussi. Dans ces cas-là, il y a une personne qui... Est-ce que ça change ? Je ne comprends pas ce que ça change, madame. C'est pas... Il n'y a pas trois personnes qui allaient vous appeler. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est effectivement une personne, c'est le service qui a travaillé sur... Voilà, suite à la très forte visibilité qu'il y a eu concernant après votre intervention sur CNews. On a eu plein de questions là-dessus. Le service a décidé de travailler là-dessus parce qu'on pensait que c'était intéressant. On l'a fait. C'est Mathilde Roche qui bossait dans cette équipe, qui a été chargée de rentrer en contact avec le Proust, ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de dissimulation. Notre intention, on trouve que j'appelle signe le papier seul à deux. Quand le signe à trois, ça ne change rien du tout. C'est pas... Enfin, dissimuler le discours de Porochinko qui explique et dissimuler qu'un journaliste va tuer 1,5 million de personnes dans le Donbass côté russophone, c'est de la dissimulation. Voilà. Écoutez, monsieur, je dois partir quand on est. Merci. En tout cas, je suis navrée de ce malentendu. Si vous aviez su ça, je n'aurais pas répondu. Tout simplement. Merci. Je suis navrée aussi. Je suis navrée. Je vous prie. A vous aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Voilà. Donc ça, on le mettra dans le film. On ne va pas le mettre sur les réseaux sociaux. Ou peut-être que je vais le mettre sur les réseaux sociaux si je change d'avis dans une heure. Mais enfin, voilà. Discours de sourd. Au moins, vous saurez ce que j'ai dit. Et vous pourrez comparer ce qu'elle dit. Et puis, chacun fait son avis. Je ne suis pas du RN. Hittkine m'acquise d'être mensongère. Et ça ne pose pas de problème. Amnesty a enlevé le film de son catalogue. C'est le seul qui est retiré. Ça ne pose pas de problème visiblement à personne. Je me fais des idées. C'est très équilibré à leurs yeux comme article. Bon. Eh bien, écoutez. Sachez Libération que je ne vous accorderai plus jamais d'interview.